Nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2019. Je me propose de vous faire voir et écouter un débat des Gilets jaunes sur le RIC. Il y a trop d'avantages, il y a trop d'informations pour que je passe cela sous silence. Voici. Nous les Gilets jaunes, nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle pour parler d'un sujet qui, depuis le 17 novembre, est un sujet qui est devenu une des revendications phares des Gilets jaunes, à savoir que ce mouvement populaire, d'une ampleur inégalée, a secoué la France, ce fameux 17 novembre. Et à mesure que les gens étaient sur les ronds-points, à mesure qu'ils discutaient, ils se sont rendus compte de certaines choses. Et ce constat a donné naissance à plein de revendications, certaines évidemment motivées par le ras-le-bol fiscal, mais aussi par la justice sociale. Et petit à petit, très vite, dès le troisième acte, est apparue cette revendication, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Les derniers sondages montrent que les Français, dans leur globalité, sont à deux tiers, trois quarts. Ça dépend évidemment des instituts de sondage, soutiennent cette mesure. Pourtant, notre gouvernement, par la voix du président et du Premier ministre, a fait part de son hostilité face à une telle mesure. Alors, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les détenteurs de l'autorité politique sont-ils si hostiles à donner un pouvoir à des citoyens qui souhaitent tout simplement pouvoir s'exprimer ? Ce RIC existe, alors sous d'autres formes et sous d'autres noms, existe dans d'autres pays dans le monde, depuis des décennies, voire un siècle pour certains pays. Le retour d'expérience est plutôt positif. Donc, on s'est vraiment posé la question, pourquoi il y avait une telle défiance ? Nous avons trois heures aujourd'hui, ce soir, pour aller parler justement en profondeur, sans invective, sans petites phrases, sans punchline, sans médiatisation de forme. On va essayer de rentrer en profondeur, on va essayer de ne pas se mentir, on va essayer de tout se dire, sur une mesure qui est justement une revendication phare des gilets jaunes. Pour ça, nous avons convié donc des politologues, des chercheurs, des spécialistes du domaine qui travaillent dessus depuis plusieurs années, voire des décennies pour certains, et aussi des gilets jaunes. J'appelle tout de suite, et j'espère que vous allez tous les applaudir, enfin, en tous les cas, je vous incite à les applaudir, Philippe Brière, qui est le représentant de l'association Article 3, qui milite pour un RIC depuis 2013. J'appelle aussi Dimitri Courant, qui est doctorant en sciences politiques. Doctorant en sciences politiques à l'Université de Lausanne, mais aussi à l'Université de Paris VIII, spécialiste de la démocratie délibérative et du tirage au sort en politique. Notre troisième invité, Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques. Professeur de sciences politiques à la Sorbonne et spécialiste de la démocratie délibérative. Quatrième invité, j'appelle Mathieu Nyong'o. Mathieu est diplômé de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie, professeur, mais aussi ancien militant, militant, mais aussi une grosse expérience dans les cabinets ministériels, notamment sous le gouvernant précédent, et qui a cofondé un mouvement qui s'appelle « À nous la démocratie », qui prône la démocratie directe. Et enfin, j'appelle Laetitia Deval, auto-entrepreneuse, mais aussi porte-parole des Gilets jaunes du 95. Et enfin, François Boulot. François Boulot, qui est avocat au Barreau de Rouen, et qui est aussi, bien entendu, représentant, alors plutôt porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. Il n'y a pas de souci. Alors, tout d'abord, en fait, pour rentrer un petit peu dans le détail, j'aimerais donner la parole, justement, aux porte-parole des Gilets jaunes, pour que vous puissiez nous expliquer comment cette mesure est arrivée, quelle est un petit peu sa genèse, pourquoi, d'un ras-le-bol fiscal, en l'espace de deux, trois semaines, comment ce sujet est arrivé sur la table ? Allez-y. Moi, je vais me mettre debout parce que je n'aime pas trop parler assise. En fait, c'est vrai qu'on a commencé à parler, on en a marre de ne pas pouvoir vivre, on en a marre de ne pas pouvoir survivre, et puis, on a commencé à dialoguer les uns des autres, enfin, les uns avec les autres, et on est ressorti aussi le problème que démocratiquement, on n'était plus du tout représentatifs. Et comment reprendre la main sur ce qui nous appartient, c'est-à-dire la France, ses lois, ses droits et ses devoirs. Et de là a émergé effectivement ces trois initiales, le RIC, que moi, la première, je ne connaissais pas au début du mouvement, donc, comme tout à chacun, je me suis renseignée, j'essayais de voir un petit peu ce que c'était, j'entendais, oui, mais non, le RIC, ça existe déjà, oui, mais non, la façon dont il existe, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai creusé, j'ai eu l'occasion entre autres de rencontrer Hakim, qui m'a expliqué énormément de choses justement sur le RIC, sur le fait qu'effectivement, ça existe déjà dans de nombreux pays dans le monde, dans tous les continents, également dans des États au niveau des États-Unis, et qu'on n'en avait pas besoin d'en avoir peur, et que c'était un bon moyen pour nous de reprendre la main sur notre vie et sur notre avenir, parce qu'enfin, nous n'étions plus passifs d'un vote qu'on a fait et pour lequel on laisse un chèque en blanc pendant cinq ans, mais qu'à tout moment, on peut dire stop, maintenant, on redécide, ce que vous nous faites là, c'est pas bon, on n'en veut pas, et de récupérer justement ce pouvoir décisionnaire, tout simplement. Franchement. Oui, bonsoir à tous. Moi, je vais rester assis, parce que la journée a été éprouvante. Ben oui, je sais, je sais. Bon, ça va, je le connais en plus. Bon, effectivement, la première question à se poser, c'est pourquoi le RIC ? La réponse est évidente, c'est tout simplement que ça fait des années, des années et des années que les gens qu'on élit ne font pas leur boulot, tout simplement. Notamment, ça fait 40 ans, vous avez des gens qui passent leur temps à nous expliquer pourquoi on ne peut pas imposer les plus privilégiés de notre pays comme les autres. Et ils nous font de la pédagogie pour ça. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de trouver les solutions politiques pour imposer ces gens-là comme les autres. Parce que le fait de ne pas les imposer comme les autres, c'est parasitaire sur le plan économique. Ces gens-là n'investissent pas, ils accumulent tellement d'argent qu'il n'y a pas assez de richesse matérielle aujourd'hui, dans la société, de nos jours, pour qu'ils puissent dépenser leur argent. Parce que quand ils ont acheté 5 villas, 4 bateaux et 10 voitures de luxe, ils ont à peu près fait le tour de la question. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils placent leur argent et ça tourne dans la sphère financière. Et donc, on a accepté depuis 40 ans que ces gens-là, ils font sécession face à l'impôt parce qu'ils estiment que les taux d'imposition sont trop privatifs. Et donc, ils nous expliquent que non, non, faites-nous des cadeaux parce que sinon, on va partir. Nous, nos dirigeants politiques, leur boulot, c'est de trouver les solutions politiques pour que ces gens-là ne puissent plus faire du chantage. Parce que l'argent, il est là. Je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, mais cet argent au total, aujourd'hui, c'est 150 à 170 milliards par an. Le budget de recettes de l'État, c'est 240 milliards. C'est-à-dire qu'on a quasiment les trois quarts de l'argent collectés par l'État ou qui devraient l'être qui vont dans la poche de ces 1 ou 0,1 % les plus riches. Donc, comme ils ne font plus leur travail, effectivement, on a décidé d'avoir une possibilité d'intervention directe du peuple dans la démocratie pour pouvoir les contrôler et pouvoir faire nous-mêmes nos lois. On a également un élément qui... Et ça, j'en ai jamais parlé, mais bon, je pense que tout le monde est au courant ici, mais qui révèle la tartufferie de ces gens-là. L'escroquerie, ce sont les privatisations. Pourquoi privatise-t-on les autoroutes ? Pourquoi privatise-t-on l'aéroport de Paris ? Pourquoi privatise-t-on la Française des Jeux ? Moi, je vais raisonner comme eux, comme des boutiquiers, comme des comptables, parce qu'ils nous parlent toujours de déficit, de dettes publiques, et on n'a pas d'argent, il faut faire des économies, etc., etc. Mais attendez, la Française des Jeux, c'est un patrimoine. Ça nous rapporte 800 millions d'euros par an. Je veux dire, toute personne de bon sens, c'est très bien que quand vous avez un patrimoine qui vous rapporte des revenus, vous conservez le patrimoine pour engranger les revenus. Vous ne vendez pas les bijoux de famille. Et c'est ce qu'ils font. Et ils nous expliquent, la bouche en cœur, que non, mais eux, ils sont pragmatiques, ils sont intelligents. Non, non, ces gens-là sont incompétents ou malhonnêtes, c'est la question à 100 000 dollars, mais en tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, effectivement, on n'a pas d'autre choix maintenant que d'essayer de reprendre le pouvoir et de dire, puisque vous, vous n'avez pas fait le travail, on va le faire à votre place. Et on le fera beaucoup mieux. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, François, et avant de rentrer vraiment en profondeur dans ce qu'est le risque, de ce qu'est le RIC, pardon, je voudrais, un vrai lapsus, je voudrais en fait poser la question justement à toi, Mathieu, pour que tu rebondisses par rapport aux propos de François, tu étais de l'autre côté, on va dire, tu as été la plume de beaucoup de ministres, tu as été justement dans ces cabinets ministériels, et qu'est-ce qui aujourd'hui t'a fait croire en la démocratie directe, croire dans le RIC, et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça, peut-être de cette incompétence ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, à Kim, pour cette invitation, pour cette organisation extraordinaire, merci Victoria, aussi, que j'ai vue dans les coulisses, je sais qu'elle s'est beaucoup appliquée, puis merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible ce beau moment. Je voudrais juste te dire une chose, avant tout, sur le référendum d'initiative citoyenne, tu l'as dit tout à l'heure, je voudrais qu'on n'oublie pas que celles et ceux qui veulent le RIC sont la majorité, ils sont la majorité, on n'est pas des alternatifs. Qui est-ce qu'il y a alternatif aujourd'hui ? C'est BFM TV, c'est le gouvernement, c'est eux qui sont underground, qui sont punk, c'est eux, puisque l'immense majorité des Françaises et des Français, ils le veulent, et ils ont raison de le vouloir. Donc c'est ça, la première chose que je voulais dire et qu'il faut garder en tête. Maintenant, pourquoi, à titre personnel, je me suis entiché, disons, passionné pour cette question de la démocratie directe ? Je vais vous dire une chose, je vais vous dire un truc, c'est que ça a été plutôt un réveil pour moi. Moi, j'avais 8 ans au moment des célébrations de 1989, au moment du bicentenaire. Et vraiment, il y a peu de temps que je me suis souvenu de cette émotion que j'avais éprouvée, et c'est marrant, on est tous un peu de la même génération, je suis sûr que ça a joué un rôle. Quand on nous a mis les bonnets phrygiens, pour moi ça signifie beaucoup, je viens d'ailleurs, et quand on nous a mis les bonnets phrygiens et qu'on nous a raconté la révolution française, et qu'on nous a expliqué ce que c'était l'égalité, la liberté, la fraternité. Je me souviens parfaitement de ces moments, et je m'en suis souvenu en revoyant le film qu'on nous avait passé un soir sur la révolution française. Ça a été un éblouissement, et je me suis souvenu de ça. Et quand j'étais en cabinet, j'étais très fier, je me promenais dans les salons, je voyais ces grandes fresques à la mairie de Paris, si vous allez visiter ça, vous verrez les grandes scènes de la révolution, et je me disais, mais bon sang, pourquoi on ne fonctionne pas comme ça ? Comment se fait-il que dans les cabinets, on réfléchisse tous de la même manière, qu'on soit tous effectivement gagnés au néolibéralisme, etc., on est tous sortis un petit peu du même moule. C'est pas ça l'égalité, c'est pas ça la fraternité. Et la deuxième chose que je me suis dite, c'est que ces questions-là, elles sont accessibles, elles sont simples. Une fois que vous avez passé le barrage compliqué, des sigles, etc., tu l'as dit tout à l'heure, t'as dit que tu t'es plongé sur le sujet du référent de l'initiative citoyenne, et finalement ces questions, une fois qu'on est plongé dedans, elles sont accessibles. Et moi c'est ça que je pense, je suis absolument convaincu qu'on est tous capables de faire bien mieux parce que nous on est guidés simplement par un seul intérêt, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on pense. Alors qu'on voit bien que les responsables politiques que nous avons, ils obéissent à plein d'autres intérêts. Ils obéissent à l'intérêt de ce que pense leur parti, ils obéissent à l'intérêt de leurs propres préjugés. Et donc c'est pour ça que moi cette question de la démocratie directe, c'est devenu, c'était une espèce de réveil au départ, au contact d'une réalité qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on nous avait enseigné et appris. Merci. Là maintenant, je vais me tourner plutôt vers le regard des universitaires, des chercheurs, des politologues. Comment est-ce que vous avez vu arriver cette revendication ? Alors toi Loïc ou Dimitri, dans l'ordre que vous souhaitez, comment est-ce que cette chose est perçue dans le domaine universitaire ? Alors moi je dois avouer que ça a été vraiment une surprise. Ça fait 20 ans que je travaille sur ce qu'on appelle en France la démocratie participative et on me renvoyait souvent l'argument selon lequel les citoyens ne voulaient pas participer. Selon lequel il n'y avait pas de demande de démocratie dans ce pays et qu'en fait les citoyens, ce qu'ils voulaient, c'est produire, consommer, mais que la politique ne les intéressait pas. La meilleure preuve, c'est qu'ils ne vont pas voter ou en tout cas, ils vont de moins en moins voter. Or moi, je suis persuadé que la démocratie ne peut pas reposer exclusivement sur l'élection. Il y a eu un processus d'appauvrissement de l'idéal démocratique qui a fait qu'en fait, le rôle du citoyen a fini par se limiter au fait de se désigner des représentants, de se désigner des gouvernants, mais dans l'intervalle entre les élections, les citoyens n'existent plus, ils disparaissent, ils n'ont plus aucune légitimité véritable à intervenir dans le processus de décision. Or moi, ma conviction profonde, c'est qu'une démocratie ne peut réellement fonctionner qu'à condition que les citoyens s'intéressent aux affaires publiques, mais aussi participent dans l'intervalle entre les élections au processus de décision. Et donc, les Gilets jaunes, cette revendication de référendum d'initiative citoyenne, ça a été vraiment quelque chose comme, pour moi, une confirmation de ce que je pensais. et donc, on a, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure avec quelques collègues juristes et politistes, on a essayé de faire une proposition de RIC sans risque, pour reprendre ton lapsus tout à l'heure, mais une sorte de RIC qui effectivement, alors, on y reviendra, on y reviendra dans le détail. Mais simplement, je voudrais simplement rappeler l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que les citoyens concourent personnellement à la formation de la loi ou au travers de leurs représentants. C'est-à-dire que, en fait, au fondement même du texte le plus important de notre histoire politique, il y a cette idée que les citoyens doivent participer à la fabrication de la loi et c'est une idée absolument centrale pour moi. Dimitri ? Bon, voilà que le téléphone ne s'en mêle, bon Dieu ! Bon, ça n'a pas d'importance, nous vous avons donné l'essentiel à présent à vous de voir si vous pouvez continuer de visionner cette vidéo que vous retrouverez en frappant RIC débat des gilets jaunes RIC ou RIC débat des gilets jaunes. À vous de voir, merci, au revoir.